Musique Ramadan 2023, y a-t-il à manger pour tout le monde ? Éléments de réponse dans ce 7 minutes. Télévision numérique terrestre des Congolais au centre émetteur d'Abobo. Ce sont les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Sa première visite débute dans la matinée dans les locaux de l'entreprise Sanya. Souleymane Diarassouba est venu s'assurer de la disponibilité des produits de première nécessité en sept ans de carême. Rien à signaler ici. Direction la Société de distribution de toutes marchandises de Côte d'Ivoire, SDTM, avant de se rendre à la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, CDCI. Constat identique, les produits répondent également au rendez-vous. Le ministre du Commerce et de l'Industrie arrive alors dans les locaux de la Sucafsi, la sucrerie africaine de Côte d'Ivoire. Après avoir échangé avec la direction, le ministre traduit sa satisfaction. Je voudrais en tout cas, encore une fois, souhaiter une bonne période de ramadan à toutes ces communautés qui sont concernées. Et je leur dis que le gouvernement, en tout cas, prendra toutes les dispositions pour veiller pour qu'au cours de ce mois, rien ne puisse manquer en termes de disponibilité des produits de grande consommation. Sucaf Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins des consommateurs sur cette période de ramadan. Comme nous l'avons déjà exprimé, depuis le mois de février, les approvisionnements ont commencé à être constitués dans toute la chaîne de distribution, en sorte que les ménages puissent s'approvisionner aisément pour le sucre. Les produits de grande consommation sont en abondance. Les populations sont donc rassurées. Musulmans comme chrétiens, la rupture du jeûne peut se faire en toute tranquillité. Les Congolais veulent s'inspirer du modèle ivoirien en matière de télévision numérique terrestre. Une délégation du Congo-Brazzaville, conduite par le directeur de la coopération Ophamalekou-Gislain-Urbain, a visité vendredi 24 mars le centre national d'exploitation situé dans la commune d'Abobo. Les échanges ont porté sur la libération de l'espace audiovisuel et l'amélioration de la qualité du son et de l'image, ainsi que la présence du signal malgré les intempéries. Nous avions effectué cette mission pour regarder avec vos structures les centres d'intérêt, regarder comment est-ce qu'on peut signer un partenariat dans le cadre de l'échange d'expérience, et même de formation. Nous sommes un pays qui vient de basculer à peine du numérique. Nous venons d'abandonner l'analogie pour le numérique. Et nous sommes conscients que la Côte d'Ivoire est un pays qui a été en avance par rapport à nous. Donc nous venons pour avoir l'expertise de la Côte d'Ivoire. Promettant d'accompagner les techniciens congolais dans la mise en œuvre de la TNT, par le directeur général Yeo Adama Benoit, cette TNT a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Pour appuyer nos frères congolais, comme nous l'avons déjà fait avec d'autres pays, c'est d'abord, je pense, tout est parti du cadre juridique. Nous sommes prêts à échanger les documents juridiques avec eux. Nous sommes vraiment ouverts de ce côté-là. En ce qui concerne maintenant les déploiements de la TNT, effectivement, ils ont regardé notre laboratoire. Donc c'est un laboratoire où nous faisons des tests, où nous formons nos techniciens même ici. Donc nous sommes prêts aussi à ouvrir les portes de ce laboratoire pour les techniciens congolais. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération conclu le 22 novembre 2022 entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo-Brazzaville. Lancée le 8 février 2019 en Côte d'Ivoire, la TNT couvre 96% du territoire national, avec 35 émetteurs au total. Inspirer la jeunesse à travers des personnalités exemples dans leur domaine, tel est l'objectif que s'est fixé Vos Wu Inspire. Le jeudi 23 mars, ça a eu lieu à l'Ivoire Trade Center, en vue de présenter un livre dans lequel les jeunes pourront s'inspirer et trouver des mentors dans tous les domaines. On s'est dit qu'on allait raconter des histoires de vie de gens locaux, de leur pays, de leur ville, de leur village, auxquels ils puissent s'identifier. Et ce à quoi on fait vraiment attention, c'est de représenter la diversité du pays. C'est-à-dire des gens connus, des gens inconnus, des gens jeunes, des gens moins jeunes, des hommes, des femmes, des gens qui peuvent avoir un handicap, des gens qui ont fait des études, des gens qui n'ont pas fait d'études, des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, des gens qui en ont gagné moins. Mais tous ces gens ont plusieurs points en commun. C'est qu'ils ont suivi leur passion. Ils ont eu un rêve et ils ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur rêve. Vos Wu Inspire est un mouvement mondial d'inspiration pour la jeunesse. Ce concept qui a démarré il y a plus d'une dizaine d'années a décidé de privilégier la jeunesse. Au total, 44 Ivoiriennes et Ivoiriens figurent dans ce livre. On fait face à certains défis, on fait face à certaines difficultés qu'on trouve souvent insurmontables. Et voir des personnes qui sont passées par ces mêmes difficultés-là réussir nous donne envie de donner le meilleur de nous-mêmes et de braver tous les défis. Cette cérémonie s'est terminée sur une note festive et aussi par la remise du livre Vos Wu Inspire Côte d'Ivoire à tous les invités. Notons que le livre sera distribué dans toutes les universités publiques de la Côte d'Ivoire. Stand d'exposition, opération commerciale, rencontre B2B, coaching aux outils des TIC, panel spécialisé, appui de l'État et du secteur privé. Le premier salon dédié à la femme en Côte d'Ivoire a tenu ses promesses. Initié par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, l'édition 2023 aux couleurs de l'innovation et du digital s'est ouverte vendredi 24 mars. Aujourd'hui, à travers l'organisation de ce salon, nous aurons la possibilité d'avoir la bonne information et donc d'envisager de nouvelles perspectives et stratégies quant à l'autonomisation des femmes, l'employabilité des jeunes et leur avenir. Nous devons comprendre la volonté du gouvernement à briser les barrières et les tabous qui relèguent la femme au second rang dans plusieurs domaines novateurs, dont le digital. Étant femme, étant entrepreneur, et qu'on arrive et il y a des salons comme ça, c'est vraiment une occasion, une opportunité pour moi de venir déjà présenter mon innovation et de toucher les femmes, de distribuer les fleurs parce que c'est le mieux, de prendre des bons contacts et de dire ce qu'on fait, de dire aussi nos besoins parce qu'aujourd'hui, on parle de l'innovation, de la technologie. Le salon GIF 2023, articulé autour des innovations technologiques et digitales, levier d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire, avait pour objectif principal d'offrir un espace de visibilité, d'échange, d'information et de communication afin de mettre en lumière l'esprit inventif des femmes et des jeunes filles de Côte d'Ivoire. C'est tout par ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi, l'information revient sur cette info.